Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Nous, on est bien réveillés avec Eliora, Papa Louis c'est encore du mal donc je laisse un petit peu, on va laisser un petit peu gratter du sommeil ça sert un peu à rien parce que nous allons faire 10h de vol aujourd'hui, on fait Paris Amsterdam, Amsterdam, on a une heure et quart d'escale je crois, et ensuite on fait Amsterdam New York et ce petit monstre reste ici par contre c'est triste hein ? C'est quoi ce truc ? C'est pour tenir la caméra C'est plus facile Donc toi tu restes avec mamie ? Ouais, fais attention Toi tu restes avec mamie ? Hello Donc Eliora, elle reste avec ma maman parce qu'elle a école aussi et puis que voilà, c'est un petit voyage en amoureux pour mon anniversaire Ok, merci mon amour tu as fait ça très très bien Bon, allez, c'est parti, il faut finir les petits trucs qu'il nous reste à faire ce matin ça c'est pas gentil Bon les petits pandas comment vous dire ? Il est 9h30, on est parti Oh ! Papa Loïs, il est 9h30, on est parti Ouais, ça va pas du tout Ça va pas du tout Là, direction chez ma maman Alors, on a fait 400 000 changements de programme en fonction de la circulation en fonction du RER et tout donc on devait y aller en RER finalement, on y va en voiture parce que, je sais pas le RER doit y avoir des travaux j'en sais rien, c'est super long du coup Papa Loïs est content Moi je pensais que ça allait être plus pratique en RER mais en fait, il y a des travaux sur le RER et du coup il faut genre plus d'une heure pour y aller et du coup il est 9h30 et il faudrait qu'on y soit pour 11h donc autant vous dire que c'est trop de gestes pour genre tenter le RER C'est pas comme si on décolle à 14h10 il faudrait arriver à 7h du matin C'est 14h40 le décollage Voilà en plus, je vais peter un câble Oui, mais il y a tout le contrôle Non mais Loïs, il y a tout le contrôle à faire Et on va aller manger On est là aujourd'hui Mais pas du tout Loïs, on a tout le drop-off Il faut déposer les valises aussi Il faut faire là que tu n'es pas un VIP Bon bref, on est en mode de jogging en mode pas maquillé Moi je vais piquer une crème à maman parce que je voudrais m'hydrater le visage à fond J'ai pas mis de chaussettes C'est dommage, j'aurais dû mettre des chaussettes Mais j'ai pas mis de chaussettes Ah ouais, avec la climatisation tu vas cayer Ouais, c'est ça Mais je pense que j'ai piqué une paire Tu as pas mis des chaussettes ? Non, je vais piquer une paire de chaussettes à maman En fait, jusqu'à ce que tu m'as mis on va se dire tout ce qu'on m'oublie J'ai rien oublié, j'ai juste pas mis de chaussettes parce que je voulais être règle dans mes chaussures mais il faut que je prenne une paire de chaussettes pour si j'ai froid dans l'avion Eliora, comment ça va toi ? Bien T'es contente de passer quelques jours chez mamie ? Oui Ça va être sympa Oui Mamie elle va t'emmener au cinéma Cinéma ? Tu vas aller voir le taureau faire dînant ? Oui Oui Et tu vas manger du pop-corn ? Non, t'as dit non à mamie Ouais mais j'ai changé d'avis Parce qu'elle va trop me manquer alors je vais la gâter à distance Hein mon amour ? Bon bref Je crois qu'il y a un camion devant Oui, bah moi j'en suis même persuadée Bon, allez Il débarque des trucs, c'est un livreur Il livre C'est la journée Avec si tu veux Ouais bah y'en a un autre après C'est un taxi Bon C'est un scandale Mais il est parti Je crois qu'il va à New York aussi Il est en pleine forme C'est possible chérie C'est l'heure de partir en tout cas Bref Sur les vins internationaux Je suis pas sûr Je pense qu'il y a le plus au baltif C'est vrai C'est vrai Non On a trouvé un truc On a trouvé un truc avec Loïs Pour trois personnes Aller-retour 500 euros de Los Angeles Je pense que ça Il y a moyen de moyenner Si je trouve un Airbnb Ou un truc Je pense qu'on peut se faire LA Cette année aussi Non mais le truc c'est que là Non mais en plus on peut aller chez Nico Je sais pas ce que tu racontes Non, il est un peu loin Il est pas très loin Il est à deux heures de LA Bah si la maison est plus cotée par sa famille Nico tu nous tiens au courant Ouais Nico tu nous dis S'il y a encore ton beau frère Qui est là ou pas Bon En arrivant chez Oui Oui En arrivant chez mamie Et il y aura juste Mais vraiment 200 mètres 200 mètres de chez mamie Elle a vomi Donc branle-bête combat L'enfer sur terre Et tout Et Mais bon ça va On est sauvé On est sauvé On l'a changé On l'a lavé Papa Loïs a été le champion du monde Il a nettoyé le siège auto Moi comment vous dire Que je suis émétophobe Que je vomissais A chaque fois que je nettoyais Il y a un petit bout de vomi Qu'il y avait sur Eliora Donc c'était pas possible Par contre pour nettoyer ma fille Pas de problème Il est nettoyé le vomi Je peux pas Donc là c'est parti Avec mamie qui est là Qui s'occupe d'Eliora C'est parti On va à l'aéroport cette fois On est arrivé à l'aéroport On a dit au revoir à notre fille C'était trop triste On a fait couvrir les bagages Et maintenant on va au drop-off bagages Parce qu'on s'est déjà enregistré Donc on a juste à poser les valises Et ensuite on passe la sécurité On mange et tout Et puis premier avion à 14h40 Embarquement à 14h Bon on a une bonne nouvelle On change de terminal Parce qu'on était surbookés Du coup ils nous ont mis Sur un vol direct Et plus tôt T'es content ? Oui Donc on a déjà enregistré les bagages Et là on est obligé par contre De traverser tout le terminal F Pour aller dans le terminal E Et faire tout ce qu'il faut De l'autre côté Parce que c'est de l'autre côté Moi j'ai envie de faire pipi J'ai faim Moi j'ai envie de faire pipi J'ai faim Tant pis Bon là j'attends papa Loïs Parce qu'il se tape un contrôle Passport aléatoire Moi je suis passée Tout au vert et tout Et Loïs n'en a un A croire que Loïs Sa tête ne leur revient pas Non je plaisante C'est complètement aléatoire Du coup là je l'attends Ca fait déjà bien 10 minutes Que je l'attends Et on va aller direct Dans l'avion Normalement tout va bien se passer Je suis assez contente On a été Je vous l'ai dit En fait on prend un avion plus tôt Donc on arrive quasiment 15h 15h30 Quelque chose comme ça Au lieu de 19h30 Donc ça fait presque une journée en plus Je suis vraiment super contente Regardez papa Loïs Il est pas à côté de moi Tu fais coucou ? Hello Il est pas du tout à côté de moi Je suis toute seule Bon de toute façon On va surtout Je pense regarder les séries Moi je vais bosser quand même Sur le vlog que je dois monter Et puis Et puis voilà J'ai pu même parler de l'eau Rien du tout On est assis au milieu Bon c'est pas du tout prévu comme ça Ça c'est un peu pénible Par contre ce qu'elle nous a dit Qu'on serait à côté On est pas du tout à côté Alors qu'on avait pris les blottes à côté Regardez On l'a mis à côté de moi Le papa Loïs Il est de retour Mais lui il est à fond Sur son téléphone Là il s'est mis une nuit Il en peut plus en fait Il va pas du tout Être content d'être à côté de moi Moi j'attends qu'on décolle Pour me mettre à bosser Et tout Et après on va Je sais pas On va manger J'ai faim C'est toi Il est où le sac ? Avec la bouteille de champagne Et tout Il est là Et d'accord Il y a mes amandes dedans Je suis pris des amandes Parce que j'avais faim Et vous les arrangez C'est le seul truc Il fallait pas monter Tu vois T'es là Je me fâche Contre toi déjà Ça va papa Loïs ? Ça va ? Nous on regarde le décollage Sur la caméra de l'avion Je trouve ça trop cool On le sort d'accord Bon ça y est On est arrivé On est dans le taxi On est content T'es content chérie ? Yes C'est C'est vraiment trop cool C'est super Enfin Loïs a pas mal rallié Parce qu'il a pas fumé Pendant tout le vol Évidemment c'est internet 10h sans fumer Donc il est un peu plus de sa vie Donc là ça va Il a fumé Il se sent mieux Mais surtout Il nous est arrivé un truc Dans le vol Qui était assez ouf C'est hop C'est que en fait Qu'est-ce que je veux dire C'est qu'en fait À un moment donné Il y a un appel Mais genre On était à quoi ? Une heure d'atterrir C'est ça ? On était à une heure d'atterrir Et là il y a un appel Qui dit S'il y a un médecin Dans l'avion Qui viennent tout de suite Et ils ont appelé Trois fois, quatre fois Donc ils ont trouvé quand même Des médecins Il y avait deux étudiants Et un médecin Qui avait pas sa carte de médecin Donc au départ Ils en voulaient pas Mais genre Après ils ont fait venir Tout le monde et tout On a eu chaud Parce que sinon On aurait dû atterrir Enfin sinon On était détournés sur Boston Je crois C'est ce qu'ils nous disaient Enfin c'est ce qu'ils disaient Boston ou Montréal Il savait pas encore Ouais Boston ou Montréal Il savait pas encore Mais du coup Ça s'est bien passé Je pense que la personne A dû choper la grippe Ou la gastro habituelle Voilà Le truc J'espère que c'était rien de grave Surtout En tout cas nous On est dans le taxi Et du coup On a fait le comparatif Entre le Uber et le taxi Le taxi c'est 52 dollars Plus 80 centimes Enfin plus 80 centimes De dollars Pour les bagages Et le Uber c'était 75 dollars 71 75 dollars 74 et quelques Du coup C'était méga cher Donc on a dit On va retirer du cash Et on a pris du cash Et c'est super cool Je me sens Trop bien Il est chaud le taxi Il conduit l'Aloïse J'adore Non j'avoue Il conduit vite Il conduit très vite Même par rapport aux autres C'est génial Tu peux fermer ta fenêtre Chérie s'il te plaît Ça fait du bruit Donc bref On est au taquet On est trop au taquet Donc on va direct à l'hôtel Ça je peux balancer le vlog d'hier Et puis après on ira se balader Parce que du coup On est arrivé Là il est 17h Voilà il est 17h On voulait aller se balader Pour manger un tout Déjà je pense qu'on va prendre une douche Se remettre un peu de ce vol Qui a été long Mais voilà Bon là il n'y a rien à voir Clairement Il n'y a rien à voir pour l'instant Désolée On est à l'aéroport Il n'y a rien du tout Je vous montre Dès qu'il y a quelque chose à voir Sous-titres par Jérémy Diaz Bon on vient d'arriver dans notre chambre Tu dis coucou T'es content Papa lui c'est hyper fumé On a une petite chambre toute mignonne Et en fait Bon lui il va prendre l'air Là on attend les valises C'est tout mignon C'est tout petit C'est vrai qu'on a l'habitude de prendre des grandes chambres Mais là C'est quand même un très bel hôtel Donc en fait voilà Vous avez la porte d'entrée ici Là vous avez le petit placard Là vous avez le grand lit Un bureau Ça c'est tout ce qui est minibar et tout Mais il ne faut pas y toucher C'est genre super cher Et il y a de la musique aussi Salut La petite télé qui est là Et là on a deux fenêtres Et en fait Je ne sais pas si vous allez voir vous Mais en fait On a vu On est sur Il y a une espèce de cathédrale ici Et c'est magnifique les lumières Dans leurs fenêtres Mais c'est super dur de vous montrer Bon c'est magnifique Et la rue elle est là-bas Elle est là-bas C'est cool On l'a vu sur des panneaux Et on a la salle de bain qui est là Je vais essayer d'animer les lumières Je ne sais pas comment ça marche Non ? J'ai fait n'importe quoi ? Non c'est bon ? Oh ça s'allume sous-sole On a une petite salle de bain Hop Avec un lavabo Une belle douche Alors comment elle s'ouvre la douche comme ça ? C'est canon Pas d'intimité hein Avec un pote Et là ce sont des petites toilettes Donc tout est méca compact Mais bon au moins on va être tranquille là Pour quelques jours Juste tous les deux Donc là c'est sûr que Si on avait dû mettre Eliora avec nous là Ça aurait été un peu compliqué Bon j'attends les valises Oh on est arrivé Il nous a demandé Qu'est-ce que vous voulez un café et tout Il nous a apporté Il nous a filé un café Genre comme ça Direct Je suis trop happy C'est ma vie ici Enfin Je suis hyper excitée En fait je suis super heureuse Et je me sens bien En fait Je sais pas Je suis arrivée Je me suis sentie bien Je me suis sentie bien Voilà Je me suis vraiment sentie bien Vraiment Je sais pas pourquoi Je suis arrivée aux Etats-Unis J'étais bien J'étais comme dans mes séries C'est pour ça Non bon allez Je vais me refaire une tête Allez aux toilettes Récupérer mes valises Et tout ça Bon la bonne nouvelle C'est que je me suis refait une tête Non la vraie bonne nouvelle C'est que le wifi cartonne à fond Et que du coup Ça charge super bien le vlog Donc le premier vlog Je vais le mettre en ligne maintenant Bon genre il est Quelque chose comme minuit en France Voilà minuit et demi Bon c'est pas grave Et puis comme ça Je vais pouvoir recharger l'autre Là maintenant par contre On va sortir déjà Pour trouver des allées Peut-être on va complètement Je crois qu'on va aller acheter une brosse à dents Ah t'as oublié ta brosse à dents Je comprends pas comment ça Ah bah tu l'as oublié Du coup je vous disais On est bon pour aller acheter une brosse à dents Un déo Un dentifrice Je sais pas Du shampoing Du gel douche De toute façon ça c'est des trucs Que je l'avais prévu de prendre ici Et surtout un adaptateur Parce qu'on a zappé de prendre un adaptateur On a pas zappé je le savais Je l'ai dit Mais on a pas eu le temps On a pas eu le temps Parce qu'en fait on pensait le prendre à l'aéroport Et en fait ils nous ont mis un vol Vraiment 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 avant Et du coup on est là On va demander peut-être qu'à l'hôtel il y en a Je sais pas C'est sur cette église qu'on a la vue Donc là on est sortis On va se balader un petit peu On avait besoin de prendre l'air Il fait bon Franchement il fait super bon On est un peu dégoûté d'avoir des doudounes super chaudes Franchement non Non ? Ah ouais moi je trouve qu'il fait vachement bon On a décidé d'aller faire un petit repérage Peut-être de grignoter quelque chose Un apéro Ou quelque chose comme ça Et franchement on est sur Times Square On est vraiment sur Times Square C'est énorme C'est ouf Bon en fait finalement on est Finalement elle est pas bilingue Finalement on a la preuve qu'elle est pas bilingue Non parce que j'avais plus comment on disait Obétillante Sparking Water Sparking Et du coup on est où ? On est au Tender C'est le restaurant de l'hôtel en fait Parce qu'on est à moins 20% Et du coup on s'est dit qu'on allait se mettre là Vu qu'on a tourné On a pas mal marché autour de Autour de Autour de Ouais on a pas mal marché sur Times Square Autour de Times Square Et puis j'arrivais pas à me dessiner En fait franchement j'ai passé de mes deux yeux pour tout voir Et je suis trop contente et tout Donc du coup on a dit ce soir Et on est clové Et on a dit ce soir on mange là Parce qu'il est quand même genre À Paris il est quand même une heure et demie du matin Voilà tout va bien Il sait pas Il sait si j'ai les deux heures en fait Tu vois ça c'est une heure locale et heure de chez moi Donc il est une heure et demie du matin Et là on a commandé guacamole Moi j'ai pris une bière Et je voulais mettre En fait je voulais un demi-pêche Voilà Mais du coup j'en ai demandé S'il y avait du sirop de pêche Sinon du sirop de cerise On va voir J'ai pris une Brooklyn Legger C'est en vrai On a dit on fait un petit apéro Et en fait je suis pas sûre Qu'on commande autre chose que ça Parce que c'est fat quoi C'est super fat C'est quoi ça chérie en fait C'est quoi ça chérie en fait C'est à quoi ? On dirait qu'il y a du chou-chlore Ouais je sais pas Moi je me suis pris surtout ça là Le guacamole Et ça c'est des fingers de poulet ça C'est du poulet Bon les petits pandas on a mangé C'était ni bon ni pas bon Ça va c'était correct Mais c'était quand même vachement cher je trouve Mais bon Faut que je m'habitue Alors on a pas compris On a rajouté le tips dans l'édition Et j'ai payé en carte Et elle a pas pris le tips J'ai pas compris du tout Pourquoi elle a pas pris le tips Je ne sais pas Alors est-ce qu'il faut le laisser en espèces Je n'en sais rien Je ne comprends pas Comment ça fonctionne Avec l'eau ils sont galères Mais là on est pas assez bien réveillés Au pire on demandera Peut-être qu'il fallait payer en espèces J'en sais rien Je sais pas Je comprends pas du tout Comment ça marche Chez les américains On va y arriver On va s'en sortir Bon Là clairement Je suis fracassée Papalo c'est parti Si tu mets sa clope Moi je vais Voilà je vais allumer la lumière Je vais me prendre une bonne douche chaude Et je vais me mettre direct Au dodo Bon je sais pas si je vais dormir tout de suite Mais en tout cas je vais me mettre au lit Il est 20h passé ici Mais il est genre 2h30 du mat' Je crois à Paris Un truc comme ça Et là je suis cassée Bon c'est pas grave Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à demain Pour une grande journée à New York avec nous J'espère que ce vlog vous a plu Nous comment vous dire On est super heureux Là il est 7h moins 10 C'est le matin à New York Ce que vous entendez C'est Papaloïs qui prend sa douche On va se préparer pour aller prendre le petit déj Et entamer la nouvelle journée Si ce vlog t'a plu N'hésite pas à t'abonner C'est complètement gratuit Pour ça t'as juste à cliquer sur ma tête Juste là Et je te mets également une petite vidéo Que tu n'as peut-être pas encore vue Voilà Plein de bisous A demain